Déjuste-toi, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour. Bonjour, comment vous allez ce matin? Et de l'oblation? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour à qui? Mégie, Djena, bonjour à Amad Ousmane, bonjour à Hélène Bricquet, oh là là, Bricquet. Béthoro Kassero, bonjour. Péline Louis, bonjour à vous, que je vous bénisse. Comment vous avez dormi? Voilà, nous sommes en direct ce matin. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est sur ma vie. Connaissez-vous massivement, s'il vous plaît. Connaissons-nous massivement, partageons la vidéo. Et abonnons-nous surtout à notre page, notre belle page, voilà. Par là que tu t'abonnes, que le Seigneur te bénisse. Au nom du sauverain de Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. Plus de toi, Seigneur. Depuis la République de Guinée qu'on a crié. David Lama. Wow, ça c'est gentil ça. Très heureux de savoir que dans plusieurs nations, nous sommes suivis, nous sommes beaucoup écoutés et beaucoup aimés. Que le Seigneur vous bénisse, en nom sauverain de Jésus. Bonjour, mestigavouka. Alors. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous. Je vous en supplie. Ah, j'ai oublié. Habonnez-vous. Merci. Merci. Ce matin, nous allons revenir un peu. Les malédictions sont réelles. C'est une réalité, mes amis. Les malédictions familiales. J'ai dit que quand vous remarquez que ce qui est arrivé à vos grands-parents, ce qui est arrivé aux arrières, arrière-grands-parents, et que ça arrive à vos parents, ça vous arrive et ça arrive à vos enfants, dans ce cas-là, ne vous doutez plus. Vous êtes face à un cas de malédiction. Dans cette femme, hier, vous avez bien écouté son témoignage, pour ceux qui ont suivi la campagne au Sénagès, hier, l'inauguration. La suite, et je veux bénir Dieu pour la ville de Berthoa, des milliers de personnes se sont rassemblées, malgré que ce soit un jour ouvrable. Vous voyez. En réalité, on doit atteindre un niveau de foi où Dieu n'a pas de jour. Dieu n'a pas de jour. Ça veut dire qu'un chrétien adore Dieu tous les jours. Tous les jours, c'est dimanche. Tous les jours. C'est dimanche. C'est ça, un vrai adorateur. Il n'a pas un jour. Ça veut dire que dimanche, il part à l'église, lundi, jusqu'à samedi, là, il mène sa vie comme il veut. Il fait tout ce qui lui plaît. Et puis, il pense à Dieu seulement dimanche. Non. Un croyant sert Dieu tous les jours. Tous les jours est une occasion de célébrer son Dieu. Et la ville de Berthois est un grand exemple et un grand enseignement pour nous, pour tout le Cameroun. Parce que les gens, quoi que ce soit, lundi, étaient là pleins. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour venir écouter l'évangile de Jésus-Christ. Et on était bénis. Donc cette femme est arrivée et elle avait ce problème de paralysie. Elle avait la paralysie. Et elle nous a expliqué que sa maman, à Garoua, je pense que Garoua, était aussi couchée, paralysée. Et sa fille, elle aussi, avait un début de paralysie. Et après la prophétie, après que le Seigneur ait dénoncé l'origine cachée de sa maladie et de celle de sa maman, une querelle qui s'est passée entre sa mère et une de ses soeurs, on a prié pour elle. Cette femme qui n'arrivait pas à marcher s'est mise à courir et à sauter devant tout le monde. Et tout le monde était en émoi. Elle est les prémices du miracle que Dieu va faire encore ce soir. Donc ce soir, nous voulons nous concentrer dans une soirée de délivrance et de miracle. Dieu doit délivrer son peuple à Berthois. Donc si tu es malade, à partir de jeudi, la campagne de guérison est ouverte au Sénagès, dans la ville de Berthois. Tous ceux qui sont dans la ville de Berthois. S'il vous plaît, soyez là au Sénagès à partir de 16h. 16h30. Parce que je serai là aujourd'hui à partir de 17h30. On doit travailler sérieusement. Je veux me rassurer que tu entres en santé en 2023. Maintenant, s'il y a une malédition dans ta vie qui cause ton problème, la prophétie va nous aider à dénoncer ces choses. On va découvrir l'origine. Et on va traiter ça. Et le Seigneur se glorifiera. Donc beaucoup de personnes ont été bénies hier. Et la manière dont le peuple est ouvert, ça me marque sincèrement. Les gens sont ouverts, ils aiment le Seigneur. Et après Berthois, j'ai dit on va Baturi. Après Baturi, on va à Yokadouma. On doit arriver à Yokadouma. On doit prêcher Christ à Yokadouma. On doit avoir une campagne prophétique dans la ville de Yokadouma. De Yokadouma, j'arrive. Et vous me préparez bien le coco là-bas. Avec le bol. Je viens manger ça sur place là-bas. Donc, maintenant, vous allez voir que Dieu est en train de nous préparer pour l'année 2023. Le Seigneur est en train de nous préparer. C'est très sérieux. Il y a une préparation spirituelle sérieuse qui est en train d'avoir lieu. Tu ne peux pas entrer vraiment avec les mêmes maladies, même à l'édition, les mêmes limitations en 2023. C'est comme ça qu'on ne prépare une année. Prenez cet enseignement, c'est très au sérieux. Tu ne négliges pas Dieu. Et tu veux que Dieu te délivre dans l'année qui suit. Non, mes amis. Nous, nous avons la sagesse des fils d'Isaacar. Nous comprenons ce que beaucoup ne comprennent pas dans notre génération. Donc, vous vous souvenez aussi de cette femme musulmane qui est arrivée. C'est deux dames qui sont arrivées. Et qui étaient époustouflées par le don de la prophétie. Et qui ont aussi été délivrées. Qui ont été délivrées. Qui n'arrivaient pas à comprendre comment une inconnue leur parle de leur famille. Et la puissance de Jésus-Christ est manifestée. La bonne nouvelle de l'évangile est pressée. Et la repentance est pressée aux pécheurs qui se répandent et donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est toi qui dois prendre la décision. Nous sommes en fin d'année. Toi, tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis prêt pour l'année 2023 ? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne doivent pas arriver en 2023 avec moi ? Tu te demandes cette question-là ? Et toi, je peux répondre à cette question. Et toi, je peux te préparer pour le changement dans ta vie. Donc, si vous êtes dans la ville de Berthois. Et vous demandez ces trois jours au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu ne vas pas plaindre Dieu. Tu ne diras pas, non, Dieu ne m'a pas donné l'occasion. Comment est-ce que je m'ai abandonné ? Vraiment, vas-y, l'année 2023. Ou n'a pas, j'ai raté l'année. Non. Berthois à l'occasion. Il me berthois. Mais il me berthois. Donc, le Seigneur va se manifester avec puissance. La campagne de guérison commence aujourd'hui. Que ce soit les maladies physiques, les maladies spirituelles, dans tes finances, tu as des oppressions nocturnes, tu souffres de la sorcellerie, tu penses que tu es bloqué. La vie le dit, le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et donc, ces serviteurs, ces vrais serviteurs, lorsqu'ils arrivent dans une localité, c'est aussi pour détruire les œuvres du diable. Nous faisons comme notre maître nous a appris, comment il l'a fait lui-même. C'est comme ça que nous faisons. Voilà, il a dit lui-même que si nous croyons en lui, nous ferons des choses qu'il a faites et nous ferons même des œuvres plus grandes. Là, je suis venu à Berthois pour opérer dans des grandes dimensions, dans des dimensions supérieures. Et ma prière, c'est que le Seigneur m'aide, qu'il me bénisse pour être un sujet de bénédiction pour vous, pour vous aider. Chacun accomplir sa destinée devant le Père des esprits, des prophètes. Donc, ne manquez, sans aucun prétexte, ce soit la grande campagne de guérison et de délivrance. Donc, ça veut dire que je vais prêcher rapidement et je vais entrer maintenant dans la foule pour rendre le ministère. Il faut que tu sois béni. 2023 doit être une année différente. Les autres avancent et puis nous, on a des retards, on lambine, on est moussade et tout ça. On va changer ça par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu crois en cela, dis Amen. Je parle et tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison. Le Seigneur te rend visite dans ta maison, dans ton bureau, dans ton lieu de service. Dans tous les cas, 2023, tu dois être quelqu'un d'efficace, quelqu'un de différent. Tu dois accomplir ce que ton père ni ta mère n'ont jamais accompli. Tu dois faire la différence. Il faut que ce soit différent. Quelque chose doit changer dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans tous les diapasons de ma vie. Les choses doivent changer. Et c'est pour cela que vous voyez que je travaille d'arrache-pied. Et vous me connaissez. Dès qu'octobre arrive, j'accélère le rythme. J'accélère pour moi et j'accélère pour le peuple de Dieu parce qu'un bon pasteur se soucie du bien-être de ses brébis. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous voyez que j'ai multiplié le programme. Moi, je vais finir mon programme ici. J'ai commencé à Yaoundé. On vient à Berthois. Je vais finir à Berthois. Je lance directement sur Douala. J'irai directement du côté de Douala. Et on va finir à Douala. Je finis à Douala le 20, le 21, 22, 23. Immédiatement, je remonte sur Yaoundé pour continuer le 27, le 28, le 29, 30. Et vous voyez que ça prouve ma préoccupation par rapport au bien-être du troupeau que le Seigneur m'a échoué en partage. Donc, merci de toi-même qui es concerné. Tu ne viens pas au programme. En 2023, quand nous serons en train de moissonner, c'est que nous avons semé devant Dieu à cette fin d'année. Toi, tu seras dans la cégeresse. Et tu vas plaindre qui ? Toi-même. Pas quelqu'un. Parce que Dieu t'a donné l'occasion de profiter de lui. Mais cependant, tu n'as pas profité de sa grâce. Et c'est de ta faute, en fait. Donc, prenons les choses à cœur. Prends ta vie au sérieux. Et je vous ai dit que la vie n'a pas de brouillon, mes amis. Il n'y a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. Hier, nous sommes allés, on a acheté le terrain. Nous sommes... Le géomètre est en train de travailler là-bas. Alors, je suis en train de parler. Il est en train de faire la levée topographique. Pour finaliser le dossier technique et tout ça. Pour qu'on puisse sortir rapidement le titre foncier. Sortir le titre mère et faire notre titre foncier. Et les travaux vont commencer. Donc, il faut que les gens comprennent que la vie ne nous appartient pas. La vie n'est pas à nous. Vous avez vu le papa ? Ce papa m'est faux. Avec qui j'étais sur le terrain. Celui qui nous a vendu le terrain. Qui disait qu'il a 70 ans. Voilà, il a ses 70 ans. Et nous bénissons Dieu. 70 ans aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais, la vérité est que, quand vous avez 70 ans, vous devez être conscient que vous êtes au crépuscule de votre vie. A 70 ans, ne vis plus comme si tu avais 1000 ans devant toi. Comme si tu avais encore 10 ans devant toi, ou 20 ans, ou 30 ans. Il faut savoir qu'à n'importe quel moment, tu peux partir. Tu es dans le crépuscule de ta vie, tu es en train de conclure ta vie. C'est le moment de prise de conscience. C'est le moment de prise de conscience. C'est le moment où tu dois commencer à préparer ta mort. Sérieusement, tu dois penser à la mort. Tu dois comprendre que la mort est évidente. En tout cas, à n'importe quel moment, tu peux partir. Donc, ce n'est pas le moment d'accélérer, et puis passer à la vitesse supérieure, à jouer la vie, etc. C'est le moment où il faut commencer à faire tes bagages, parce que bientôt, tôt ou tard, tu vas partir. Ça va te surprendre. Ça peut te surprendre à n'importe quel moment. Moi, chez nous, on dit en foufouldé que la mort, ce n'est ni la santé, ni la maladie. Donc, tu peux être en santé, et tu te dis, j'ai de longues années à vivre. Tu fais des projets sur de longues années, la mort te surprend. Elle te fauche. Pour rire comme ça, tu meurs pas. Tu meurs. Tu peux voir quelqu'un, il est malade. On sait que la personne, il va mourir. D'un moment à l'autre, on attend seulement sa mort, sa mort. Et les personnes en santé meurent avant ces personnes. Elles guéritent. Elles vivent encore de longues années. Pourtant, celle qui était en santé, qui se disait, il va mourir, il va mourir, nous on a encore de longues années devant nous, meurt. Meurt de façon brusque, de façon brutale. Mais celui-là qui était malade, quand on disait qu'il va mourir, Dieu le sort de sa situation, il vit encore longtemps, il le perd, il réalise encore de grandes choses. Donc, la santé n'est pas une garantie de longévité. Comme la maladie n'est pas une garantie de mort. Ces choses-là, vous ne connaissez pas. Mais, lorsque tu atteins déjà un certain âge, tu dois prendre conscience que tu ne vis plus pour toi. Tu dois vivre pour ta famille. Tu dois commencer à faire ton testament. Commence à faire ton testament. Commence à réfléchir à ce que tu vas laisser à tes empêches, etc. Donc, j'ai souvent mal pour les gens qui vivent. Quand je vois souvent Facebook, je regarde dans Facebook, je vois ce que les jeunes filles font avec leur corps, des dents et des fesses. Elles montrent les fesses comme ça. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'il y a même des chrétiens des dents, des enfants de Dieu. Tu vois une soeur qui est dans une chorale. Elle danse. Elle veut aussi monter ses seins. Elle veut monter les fesses. Elle tourne les fesses comme ça. Demande, tout le monde en direct. Ou bien, je vois, quand je vois les jeunes filles, les jeunes hommes dans les boîtes de nuit et ils viennent exhiber ça sur Facebook. Comment ils tiennent le champagne en main et puis ils dansent là. Elles sont habillées presque à moitié nues. Et puis, je pleure. Je dis, si seulement ils voyaient le gouffre qui est devant eux, s'ils voyaient l'enfer qui est devant eux, ils feraient comme nous. Ils viendraient se cacher sous les ailes de Jésus-Christ. Ils chercheraient à connaître Christ. Quand je vois certaines personnes se glorifier à cause de leur possède élevée dans la société, je pleure. Je dis seulement, s'ils savaient, s'ils savaient que la fin est certaine, que chacun va mourir, que chacun quittera cette terre, comment quelqu'un peut vivre en oubliant qu'il va mourir et qu'il y a un Dieu au ciel ? Vous savez, pour revenir, par exemple, à la doctrine des athées, ça veut dire qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Le fait de ne pas croire que Dieu existe est la preuve que vous croyez que Dieu existe. Je répète, le fait de ne pas croire que Dieu existe est la preuve que vous croyez que Dieu existe. Parce qu'on ne peut pas croire en l'inexistence de ceux en qu'on ne croit pas. Il est impossible de ne pas croire en ceux en quoi on ne croit pas. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne crois pas en quelque chose. Si tu crois en quelque chose, c'est que tu crois en quelque chose. Si tu ne crois pas en une chose, c'est que tu crois en l'existence de cette chose-là qui n'existe pas. donc c'est pour dire quoi les athées croient en ne croyant pas en disant qu'ils ne croient pas que Dieu existe parce que là même ils mettent en avant la conscience de Dieu en eux et c'est ça la réalité donc il faut que les gens comprennent il y a quand même des choses qui doivent nous amener à prendre conscience mes amis il y a tellement d'inconnus dans la vie qu'il faut prendre au sérieux l'église il faut prendre au sérieux l'évangile il faut prendre au sérieux la position que la religion a dans la société il faut réfléchir à ça réfléchissez par exemple à votre mort à la mort les gens meurent ils partent on ne voit pas s'il se passe derrière le rideau là-bas on ne voit pas on ne sait pas ton père meurt ta mère meurt ton frère meurt ta soeur meurt ta femme meurt ton enfant meurt toi même tu vas mourir vous savez c'est Descartes je pense que c'est c'est un peu le raisonnement que Descartes a eu il dit l'homme c'est Socrate c'est Socrate aidez-moi ça fait longtemps je ne sais pas plus les philosophies oui Socrate il dit l'homme est mortel Socrate est un homme Socrate est mortel vous voyez c'est une analyse logique en fait l'homme est mortel Socrate est un homme donc Socrate est mortel voilà l'homme pense et donc je pense donc l'homme pense je pense et donc je suis un humain donc il faut que les gens comprennent cela on n'a pas assez de temps mes amis on n'a pas assez de temps donc s'il vous plaît s'il vous plaît 2023 doit être une année de changement profond dans nos vies toute malédition dans ta vie doit être détruite c'est à dire que toute mauvaise vie que tu mènes il faut mettre un terme à cela toute mauvaise décision tout mauvais comportement tout mauvais caractère nous devons en finir et en décour dans cette fin d'année je veux être une personne différente je veux être une femme différente vraiment et tu prends des décisions et tu les appliques des décisions fermes on les applique voilà pourquoi cette fin d'année je donne beaucoup d'intérêt à l'évangélisation à la propagation de l'évangile donc nous avons parlé hier par exemple de cette femme qui est venue à l'église dans la synagogue entre guillemets elle est allée à la synagogue et ça faisait 18 ans qu'elle souffrait et le Seigneur Jésus-Christ est arrivé ce jour-là il a croisé cette femme et j'ai posé la question de savoir si cette femme n'était pas allée au culte ce jour-là serait-elle guérie pourquoi ? parce que ça fait 18 ans qu'elle percevait avec le même problème et si ça voulait dire que Dieu l'abandonait non il y a des choses que Dieu te laissera souffrir parce qu'il veut éprouver ton amour pour lui ah c'est clair toute personne qu'on aime on va l'éprouver moi j'ai dit qu'une femme qui épouse un homme qu'elle n'éprouve pas elle est bête un homme qui épouse une femme qu'il n'éprouve pas est bête un ami qui n'éprouve pas son ami est bête même Dieu nous éprouve c'est pour cela que j'ai dit dimanche que le ministère du diable est très grand dans le salut de l'humanité et c'est ça le ministère du diable est important dans le salut de l'humanité pourquoi vraiment le diable Jésus-Christ a joué un grand rôle en mourant sur la croix il nous a apporté le salut et ceux qui croient en lui sont sauvés parce que le mort il a pris notre place sur la croix mais le diable lui aussi a un ministère très important son ministère est celui de tamiser les cœurs de sonder les cœurs quand la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les règnes il les sonde comment il ne vient pas avec une sonde pour sonder nos cœurs non c'est grâce au diable que nos cœurs sont sondés c'est grâce au diable que d'un côté il y a le bien et de l'autre côté il y a le mal il faut que les gens comprennent cela le rôle du diable c'est de sonder la sincérité des cœurs de sonder la sincérité des confessions de la bouche voilà pourquoi Dieu dit que ce peuple mon ordre du bout de l'oeuvre met son cœur éloigné de moi et c'est grâce au diable que les cœurs sont éprouvés en fait lorsque quelqu'un dit que j'aime Dieu j'aime Dieu Dieu ne s'arrête pas là-bas la personne sera tentée or c'est Satan le tentateur Shaitan le tentateur ou bien l'accusateur des élus donc le rôle du diable c'est de prouver à Dieu si tu es authentique ou si tu es faux de débusquer les faux et de mettre la séparation entre le vrai et le faux c'est ça le rôle du diable qui est un rôle très important dans l'église ou dans le monde donc quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu il n'y a pas de problème le diable tente la personne si la personne ne succombe pas ça veut dire que son amour pour Dieu est vrai mais si la personne succombe ça dit que sa confession j'aime là j'aime Dieu je t'aime je t'aime là c'était du bout de l'air son cœur n'était pas tout entier avec Dieu voilà pourquoi dans le jardin d'Édin il était important que le diable soit là au ciel il était important que le diable soit là dans tous les cas le rôle du diable est très très important pour Dieu son rôle est très important pour Dieu je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu laisse encore le diable agir parce que Dieu pouvait arrêter le diable et la question que beaucoup de personnes se posent même dans l'église même les enfants de Dieu c'est mais si le diable a trahi Dieu pourquoi Dieu ne détruit pas le diable pourquoi Dieu laisse le diable vivre encore au milieu de nous il nous trouble en fait le diable trouble ceux dont les cœurs ne sont pas vrais envers Dieu quand je bois d'abord ceci le diable trouble ceux dont les cœurs ne sont pas droits envers Dieu mais ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur ils ne choisiront pas les passions du monde que le diable leur présente lorsque quelqu'un vient à Christ et dit à Dieu que Seigneur je t'aime Dieu ne se fie pas à ça la même chose un homme, une femme te dit qu'elle t'aime l'amour c'est pas la bouche quelqu'un a dit qu'on ne mange pas l'amour et on ne boit pas l'amour et c'est vrai l'amour c'est pas la bouche l'amour c'est les actes l'amour c'est ton cœur alors comment savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme s'il n'est pas devant un dilemme même au ciel Dieu par le diable a pu faire une séparation nette et claire entre les anges loyaux et les anges déloyaux le diable a permis à Dieu au ciel de débusquer les anges déloyaux hypocrites les anges cachotiers qui ne croyaient pas en Dieu mais qui étaient là mais qui certainement d'une façon ou d'une autre attendaient juste une belle occasion pour mettre les bâtons dans les roues de Dieu mais le problème c'est que le diable donc a joué ce rôle là et qui a facilité la tâche à Dieu pour mettre la séparation entre les anges hypocrite et les anges qui étaient vrais ça fait donc qu'à la fin de la journée lorsque le diable a fini sa mission son ministère a été accompli lui et tous ceux qui ont cru en lui qui avaient déjà des prédispositions avaient déjà des mauvais cœurs dont les cœurs n'étaient pas droits envers Dieu le diable a permis à Dieu de les débusquer et quand il a fini de débusquer il a crié dans tout toutes les myriades des anges il y a eu un tiers d'anges un tiers c'est-à-dire que c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui étaient avec Dieu mais qui n'étaient pas avec Dieu en même temps qui étaient avec Dieu mais leur cœur n'était pas droit envers Dieu ils ne croyaient pas totalement en Dieu ils n'aimaient pas totalement Dieu c'est-à-dire qu'ils étaient rebelles mais ils étaient hypocrites ils étaient cachotiers alors grâce au diable tous ceux-là ont été débusqués tous ceux qui étaient faux ont été débusqués ils ont été démasqués c'est ça le rôle du diable démasquer les faux cœurs et prouver aussi les vrais cœurs faire la différence entre le vrai et le faux lui prend le faux Dieu prend aussi le vrai donc son rôle est important mes amis si le diable n'existait pas aujourd'hui je pense que ce rôle-là il y aurait un grand problème les cœurs des hommes ne seraient pas éprouvés parce que ce n'est pas le mal que nous sommes éprouvés ce n'est pas la souffrance que nous sommes éprouvés ce n'est pas par le bien le bien est une bénédiction le mal est une épreuve donc dans le jardin des dents lorsque le diable est venu il avait un grand rôle à jouer nous tous on s'est fâchés au début que comment Dieu peut laisser le diable et l'homme cohabiter ensemble ça veut dire que Dieu lui-même voulait que l'homme tombe dans le jardin des dents non ce n'est pas ça si le cœur de l'homme était loyal envers son créateur il ne tomberait pas non non il ne tomberait pas mais le diable a été là il n'a pas forcé l'homme à pécher le diable ne viendra jamais arrêter ta main il t'apparaît il t'arrête ton cou il te met le pistolet qu'il va commettre le péché non il te propose maintenant tu as ton libre arbitre tu as le libre choix parce que tu es un Dieu tu décides volontairement soit être déloyal à Dieu soit être loyal à Dieu le diable lui n'a rien dedans il te propose seulement la marchandise donc si tu prends tu prends tu ne prends pas tu ne prends pas voilà pourquoi chacun est responsable de ses actes dans le jardin d'Éden il n'a pas forcé l'homme et la femme de manger il a fait une proposition comme il le fait encore aujourd'hui et puis bon ils ont décidé d'être déloyaux à Dieu il leur a parlé il leur a dit il leur a donné ses arguments si leur cœur était droit envers Dieu ils auraient dit à Satan oui d'accord d'accord Dieu ne nous aime pas comme tu dis là mais nous on a choisi mourir avec lui et il serait resté avec Dieu et il n'y aurait pas eu le drame du jardin d'Éden donc le diable a joué son rôle il a permis à Dieu de sonder les cœurs d'Adam et d'Ève et leur cœur n'était pas droit c'est ça la réalité c'est ça que l'église doit comprendre c'est pas que Dieu ne laisse même pas les salles de Dieu là-bas ou pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'arbre là existe encore aujourd'hui parce que chacun d'entre nous est dans son jardin d'Éden il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent ah non vraiment si j'étais là à Adai et Ève nous ont foutu mais dans quelle histoire comme ça si j'étais là-bas moi je n'aurais jamais accepté ça ah non voilà maintenant nous souffrons à cause d'eux mais ce que tu oublies c'est que tu es en train de parler comme ça et tant toi ils ont cueilli un seul fruit peut-être n'ont même pas fini le fruit là toi tu es en train de les critiquer les critiquer comme ça pourtant toi tu as même grimpé sur l'arbre de ta connaissance du bien et du mal tu es en train de te gaver tu es quand même à les excès de table du fruit défendu c'est ça que les gens doivent comprendre en fait en cela il y a des allégories il y a des représentations il y a des symboles qu'il faut que les gens comprennent donc aujourd'hui encore quand ton coeur est bon tu feras le bon choix quand ton coeur est vrai tu fais le bon choix quand ton coeur est mauvais tu fais le mauvais choix l'homme c'est son coeur l'homme c'est son coeur donc le problème ce n'est pas d'être tombé ce n'est pas le choix la finalité du choix non c'est le début ça commence avec le jardin du coeur que tu as si ton coeur est vrai dans ton jardin d'édain où chacun d'entre nous est aujourd'hui encore tu vas dire au diable que je ne peux pas m'associer contre Dieu je ne peux pas m'associer à toi pour me tourner contre Dieu parce que ton coeur est bon il est de bonne qualité mais si ton coeur est mauvais alors le diable permettra à Dieu de découvrir le poteau rouge il découvrira la qualité de coeur que tu as donc le diable son rôle c'est d'éprouver les coeurs les bons coeurs et les mauvais coeurs en fait donc on ne doit pas accuser Dieu Dieu c'est normal pour que je te donne quelque chose un héritage comme la vie éternelle je veux d'abord me rassurer que ton coeur est avec moi c'est normal en fait nous tous c'est ce que nous faisons en amitié pour que tu confies c'est un secret à une personne tu dois d'abord éprouver le coeur de la personne pour savoir si la personne est tout entière avec toi tu peux quand même aller t'associer et confier ta vie à une personne qui n'est pas avec toi qui est un ennemi ou qui ne t'aime pas sincèrement comme tu l'aimes donc c'est un peu ça le rôle le diable a un rôle important dans nos vies pour Dieu d'abord son rôle est primordial le rôle de Jésus est d'apporter le salut le rôle du diable est de séparer le bon du mauvais donc aujourd'hui encore nous sommes chacun dans son jardin d'été donc lorsqu'il y a des épreuves des tentations devant toi la volonté de faire le mal si tu tombes et que tu choisisses le mal c'est ton coeur qui est mauvais voilà pourquoi la Bible dit Jésus a dit que c'est l'abondance du coeur que la bouche parle et si ton coeur est bon alors ce qui est bon sortira de toi si ton coeur est mauvais ce qui est mauvais sortira de toi un bon arbre ne produit pas du mauvais fruit comme un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit il dit c'est l'abondance du coeur que la bouche parle il dit c'est dans le coeur que viennent les adultères les meurtres les haines les jalousies les guerres fratricides etc 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 donc la vraie question c'est pas que non pourquoi Dieu a laissé le diable au milieu de nous non il était important que le diable soit là il est là il tamise il est là il éprouve il est là il purifie voilà son rôle est purificateur même dans l'église quand tu me dis oh Dieu je t'aime Seigneur je t'aime oh Seigneur tu es bon pour moi Dieu dit c'est bien moi mais je t'aime moi je t'aime non plus moi mais je t'aime non plus quand tu finis donc tu rentres chez toi ton téléphone sonne c'est ton ex là qui t'appelle le gars que tu avais beaucoup aimé là mais il t'avait abandonné il t'avait laissé lui ne t'aimait pas c'est à l'heure là que le gars va te crier il se souvient de toi et tu penses que c'est un hasard ce n'est pas un hasard c'est le diable et je veux vous donner une révélation à chaque fois que tu t'engages à prendre de nouvelles résolutions d'être très très sérieux avec Dieu mon ami prépare toi le diable va venir et si tu comprends je répète tout enfant de Dieu connait ce que je dis ici à chaque fois que tu t'engages tu dis maintenant je serai sérieux dans ma marche avec Dieu non je mène une vie de sainteté c'est là alors que la tentation va commencer pourquoi ? parce que le diable sait il va voir si ton cœur est vrai il va t'accompagner dans ton sérieux il va t'accompagner dans ton sérieux il va commencer à mettre les choses que tu aimes vous voyez j'ai oublié quelque chose vous allez remarquer que si tu es un gars que les filles n'aimaient pas quand tu étais mondaine ou une femme que les hommes n'aimaient pas quand tu étais mondaine quand tu viens à Christ les hommes vont commencer à t'aimer quand tu vas te dire que maintenant je vais être sérieux avec Jésus là c'est là que les gars vont apparaître même le gars que tu aimais le Jacques si on mettait entre lui et le ciel tu allais choisir le gars là c'est là que le gars apparaît il fait son apparition il fait son apparition le gars te chère le gars est prêt à mourir pour toi laisse-moi te raconter une histoire quand j'étais nouveau converti j'avais peut-être un mois dans la foi à l'époque il y a eu une jeune fille arabe une jeune fille arabe elle avait les yeux comme pour le chat donc j'avais croisé la fille avant ma conversion j'avais dit aïe la fille aïe qui me la donne waï Allah waakbar le jassi là si j'ai la fille comme il y a ma tafra il faut vous dire ça veut dire que tes pouces sont morts comme pour dire tes problèmes sont finis et donc la fille je partais même je guette un peu devant le barré je ne la vois pas je passe une début journée je la vois à distance elle ne sort pas après ces choses là j'ai donné ma vie à Christ quand je me convertis le malheur pour moi c'est que l'église est dans le quartier de la fille à chaque fois que je partais à l'église pour prier je croisais la fille chaque fois je change de route je la croise je descends par la colline je la croise je grimpe par la colline je la croise je prends les pentes escarpées je la croise c'est le moment où tu décides que je ne veux plus boire que tes amis vont alors venir te tenter avec la boisson il y a des fêtes on t'habite pour des fêtes c'est le moment où tu vas décider que je ne veux pas prendre une boîte de nuit que maintenant tes amis vont venir tes anciens amis vont venir on va te faire des propositions à l'échange dans la boîte de nuit que tu n'avais pas pu aller là-bas parce que tu n'avais pas les moyens là tu avais toujours rêvé d'aller dans la boîte de nuit là quelqu'un va te proposer qu'il loue même toute la boîte de nuit pour toi c'est vous deux seulement le moment où tu t'engages à être sérieux dans ta relation avec Dieu le diable s'engage aussi à être sérieux dans ta tentation quand tu prends des résolutions le diable t'accompagne lui aussi avec ses résolutions et ça permet de savoir si tu es sincère si tu es vrai toi-même ça te permet d'abord de savoir si tu es sérieux parce que si tu prends l'engagement que j'ai voulu toucher le mur ici et après tu touches le mur vient tu touches demain tu es j'ai voulu toucher le mur le mur bien tu touches toi-même ça te montre que tu n'es pas sérieux ça te montre que ton engagement ton cœur n'est pas encore vrai tu n'as pas encore plus le vrai engagement parce que le jour tu prendras le vrai engagement tu ne porteras plus ta main vers le mur non non tu vas fuir le mur tu comprendras que le mur c'est un danger pour toi tu ne feras plus donc le diable est d'abord utile pour toi-même d'abord le diable est une bénédiction pour toi il est une bénédiction pour moi il est une bénédiction pour Dieu il est une bénédiction pour nous tous c'est le diable qui permet à Dieu de séparer les vraies personnes les bonnes personnes les mauvaises personnes ça c'est son rôle donc à chaque fois que tu vas prendre l'engagement d'être très très sérieux là c'est lorsque les tentations vont sortir de partout donc la jeune fille toutes les routes que je prenais elles venaient quand je la vois je dis oh mon Dieu je fais comment je te donne encore un autre exemple d'abord j'ai failli croire en Dieu en 91 à moins d'un j'allais croire en 91 à moins d'un mais Dieu m'a raté j'ai dit normalement je ne devais pas croire en 94 c'est 3 ans avant que le Seigneur m'a cherché d'abord 3 ans avant c'était à Thibati dans la Gamawa à moins d'un comme ça j'allais croire à moins d'un j'allais en taux chien à moins d'un j'allais m'attraper mais il m'a raté il m'a raté pourquoi ? alors j'arrive à Thibati je viens à Thibati et quand j'arrive là-bas on m'invite dans une église c'était la CMCI moi j'étais musulman on m'invite là-bas je prends de l'engagement d'aller à l'église je dis ok je vais aller à l'église et avant d'arriver à l'église je décidais d'aller rendre visite à une amie à moi qu'on appelle Eli je décidais d'aller lui rendre visite c'est le diable qui m'inspirait je ne savais pas quand j'arrive là-bas je suis en train de cause avec Eli vraiment tout va bien c'est bien comment tu vas et tout il m'a dit tu vas à l'église je vais à l'église on m'a invité dans une église là il m'a demandé toi tu es chrétien tu es chrétien et tu es musulman tu vas à l'église comment je lui ai dit on m'a invité moi je passe mon bois donc et pendant que je parlais avec lui j'ai remarqué une de ses voisines qui me regardait elle me jetait et je la lornais donc il y avait comme un affrontement des yeux entre elle et moi vous voyez une guerre de regard vous savez que à 115% du langage de l'homme est non-verbal sur 115% il est non-verbal c'est-à-dire nous parlons du langage visuel parolier qui joue sur la sonorité la musicalité il est sur 25% ça la linguistique vous prouvera c'est là donc j'ai regardé la fille elle est belle elle est mignonne elle est radieuse elle est un peu comme le soleil au crépuscule dont l'ombrage couvre la vallée de l'hermonde quand vous la regardez à distance elle était suave comme le narciss du charron son regard était persuasif et dissuasif en même temps c'était une belle âme une belle dame une belle créature vous sentiez que Dieu avait pris du temps sur elle plus que sur plusieurs dans tous les cas j'étais pris d'amour pour elle immédiatement vous êtes victime de son regard vous mourrez avant la mort bon dans tous les cas on s'est regardé on s'est jouté on s'est fait parfois des petits clins d'oeil je l'avoue je ne sais pas si c'était des clins d'oeil coupables ou innocents et donc mais je partais à l'église n'oubliez pas surtout ça ne vous laissez pas distraire par la description du jeu de regard regardez où je partais je partais à l'église Jésus me donnait rendez-vous pour mon salut et donc là j'ai arrivé chez un ami qui n'était pas dans mon programme et j'avais bifurqué c'était une bifurcation et puis là j'ai croisé celles qui n'étaient pas aussi dans mon programme qui les avait mis sur mon chemin je devais aller directement à l'église qui les a mis là c'est Satan en fait et donc pendant que j'étais en train de partir et je disais au revoir mon ami et que je me séparais d'avec lui alors il y a une jeune fille une petite fille qui dit ah s'il te plaît s'il te plaît je me retourne elle me donne une obule c'est une missive quand j'ouvre la obule je trouve là une lettre d'amour c'est la jeune fille qui m'avait écrit je t'aime vraiment tu es mon chat sans te soufoutu j'ai besoin de toi mon âme s'est attachée à ton âme dans tous les cas la lettre était motivante je me suis senti je me suis dit je suis un bel homme je suis galant une fille tombe amoureuse de moi d'habitude c'est une fille qui tombe amoureuse d'elle mais là cette fois-ci c'est une fille qui tombe amoureuse de moi non mais ça veut dire que vous voyez je me sentais dans tous les cas je l'avoue donc ça fait que je lisais la lettre en marchant j'ai lu ça avant d'arriver à l'église j'ai lu et j'ai relu ça peut-être 20 fois donc pendant le culte quand j'arrivais à l'église mon cœur n'était plus dans l'église mon cœur était sur la lettre donc quand le pasteur prêchait je mettais ma tête comme ça sur la table j'ai relisé ma lettre dans l'église et j'ai relu la lettre 15 fois tout ce que je voulais c'était retourner rencontrer la jeune fille pour que nous parlassions face à face pour que nous discutassions ensemble sur les préliminaires et puis sur la suite de notre relation dans tous les cas je revassais à l'église et donc à un certain moment le pasteur parlait je me suis éclipsé comme quelqu'un qui voulait aller se mettre à l'aise et puis en réalité j'ai traversé les champs j'ai traversé les rivières j'ai traversé traversé des manguiers sur le bras des manguiers et je suis arrivé là-bas je suis retourné vers la fille je l'ai rencontré et je lui ai dit répète-moi tout ce qui est écrit ici en direct et là je vous assure elle était plus belle que ce que j'avais vu à distance elle a repris sous un ton douceur avec des paroles mielleuses convaincantes amoureuses elle a parlé à mon coeur et mon coeur attendri par ces paroles douces mes serpentines et vipérines en même temps je me suis senti homme je me suis senti galant je me suis senti chez moi vous voyez je l'ai séduit c'est la plus belle journée de ma vie et la semaine qui suivait je suis allé vers elle pour dire chérie ah elle m'a dit tu appelles qui chérie je lui ai dit pardon elle dit fous-moi le camp un lait type comme ça je fais quoi avec toi je dis que quoi elle me dit que je ne veux plus jamais te voir fous-moi le camp soin Satan avait réussi son coup j'avais perdu le salut et la fille m'avait abandonné un coup de route et puis je me trouvais seul avec la solitude assis sur un banc public au carrefour voilà ce qui se passe en fait à chaque fois que tu prends l'engagement d'être sérieux avec Dieu les gens de ton passé des personnes à qui tu t'attachais c'est là que quelqu'un va t'écrire quelqu'un de qui tu avais une nostalgie sous-jacente une nostalgie endormie une personne peut-être que tu pensais que l'amour que tu éprouvais pour elle était mort mais c'est ce jour que tu te rends compte que ton amour était dans un état comateux il n'était pas mort en fait et donc il y a une guerre qui commence en toi et tu te rends compte que ton premier plus grand ennemi c'est toi-même et tu combats avec toi-même avec ton coeur et c'est là que tu te rends compte que ton coeur ne t'aime pas que ton coeur conspire contre toi que ton coeur s'est soulevé ton coeur s'est levé contre toi s'est soulevé comme un ennemi tu sens que ton coeur te veut du mal ton coeur veut que tu meures ton coeur veut te tuer ton coeur veut te noyer donc tu dois te méfier de ton coeur ton premier plus grand ennemi c'est toi-même c'est ton coeur on doit faire attention un instant s'il vous plaît donc mes amis nous devons faire beaucoup attention fais attention fais attention prends de bons engagements et sois prudent en cette fin d'année donc je prie que tout ce qui est courbé dans ta vie soit régressé au nom du souverain de Jésus que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie que sa gloire se révèle du haut des cieux que sa main forte et redoutable soit sur toi je le déclare au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth vous savez bien aimé par la grâce de Dieu ce soir au sénageste de Père-toi Dieu va se glorifier et j'ai dit chacun doit avoir sa bouteille de faveur chacun doit avoir son badge pour le pèlerinage du 6 au 10 décembre on a de grandes délégations qui viennent d'ailleurs et j'ai toujours dit méfiez-vous tous ceux qui vous écrivent au nom du professeur Canet Ferdinand sur Facebook là c'est pas moi qui vous écrivent qui vous envoient vous en vendent l'huile vous proposent des badges vous proposeront d'envoyer des contributions tout ce qui vous parle d'argent sur internet c'est le faux on ne fait pas cela voyez il y a tellement d'arnaqués à mon nom que moi-même les gens ne croient plus en moi parfois j'écris à quelqu'un la personne qui me dit que ça c'est le faux ça c'est pas mon père ça c'est pas le professeur voyez donc c'est très prudent tout ce que vous devez retenir c'est que tous ceux qui vous écrivent commencent à vous demander d'envoyer l'argent ou bien des contributions ou bien de quoi sur internet ce n'est pas moi je ne fais pas ça moi je parle en direct dans mes directs je donne des numéros précieux donc que Dieu vous bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth nous avons de grandes délégations qui vont venir et je suis en train de mettre sur pied un département exclusif qui va se charger de vous donc ce dimanche là je vais donner leurs numéros je vais les présenter à l'église ils vont travailler pour vous les accueillir à l'aéroport déjà on va vous accompagner dans tous les cas votre voyage doit être bien réussi et tous ceux qui veulent venir finir cette fin d'année avec nous doivent contacter cette équipe que je mettrai je mettrai sur pied ce dimanche qui sera présenté le numéro où sera présenté que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth voilà je suis avec vous le 20, 21, 22, 23 Dieu se manifestera avec puissance et Yaoundé avec mes frères le prophète Kamto le prophète Masial Séné le 27 le 28, le 29 et le 30 nous finissons cette année et c'est ce mois nous sortons du mois ensemble donc Dieu nous fera des choses extraordinaires donc pour ceux qui sont à Berthois et dans les environs de Berthois je suis dans la ville de Berthois je fais mon direct de la ville de Berthois donc soyez nombreux ce soir bientôt parce que j'y serai là très tôt aujourd'hui c'est-à-dire 17, 30 il prend déjà la parole donc fais tout pour être présent et Dieu te bénira au nom précieux le souverain de Jésus Nazareth je vais devoir vous quitter parce que je dois rendre vigile à des autorités de la ville c'est des autorités de la ville que je veux aller saluer tout à l'heure dès que je finis au direct pour le reste que le Seigneur vous bénisse soyez sages en cette fin d'année et n'ayez pas peur 2023 est déjà dans la poche et Satan est dans la sauce que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ et Shalom Bye Sous-titrage ST' 501